Comme il lui avait été dit le 11 juin 1933, que le message qui lui a été confié c'est ce message qui sera porté avant la revenu de Christ. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et il y a eu un certain nombre d'années qui sont passées sans qu'il y ait un seul faux enseignement. Et ensuite il a prononcé l'année 1979, parce que 18 fois, Fr. Branham avait dit que 1977, que là, il y aura l'enlèvement, et que le millenium allait commencer. Il a dit en 1977, que ça sera en ce temps que toutes les choses qu'il avait vues, il avait vu en 1933, et même les sept visions particulières qui incluaient la destruction des États-Unis, que tout cela allait s'accomplir avant 1977. Ainsi les frères des États-Unis sont venus en Allemagne, parce que je les avais invités, déjà en 1966, et ils ont prêché qu'en 1977 sera la preuve. Et si je pouvais vous dire toutes les choses qui sont apparues, mais Fr. Branham était aussi un homme. Les visions qu'il avait reçues venaient de Dieu, mais le temps appartient à Dieu et non à l'homme. Nul ne connaît le temps. Ainsi les gens vont tomber et élaborer des nouvelles doctrines. Mais je suis passé au travers de plusieurs difficultés, parce que les frères ont toujours dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, et toi tu ne dis pas ce que le prophète a dit. Mon Dieu au ciel, s'il existe un homme sous la face de la terre, qui croit que William Branham était le prophète a dit, c'est bien moi. Amen. Mais moi je dois ramener cela dans la parole. Et j'espère que vous comprenez. Même en 1966, je vous le dis afin que vous compreniez bien, après l'enterrement de Fr. Branham, qui était le 11 avril 1966. L'homme, le bras droit même de Fr. Branham, Fred Soutman, est venu dans ma chambre. Il a attrapé le mandat. Et il était l'homme. Vous savez, Fr. Branham avait un cas de taxe. Vous savez, Fr. Branham avait un problème avec les impôts. Ils demandaient qu'il devait payer ces impôts pour les 16 dernières années. Et ils lui ont demandé qu'il puisse payer ces impôts pour les 16 dernières années. Et ils avaient demandé 450 000 dollars. Et cet homme, Fred Soutman, ça c'est Fr. Branham qui me l'a dit personnelle. Et ils ont trouvé un accord que seulement 40 000 dollars sera payé. Et c'est ainsi que Fr. Branham a payé les 40 000 dollars. Et c'est comme ça que Fr. Branham lui a rendu son passeport. Il n'avait plus de passeport. Il ne pouvait plus entreprendre le voyage. Et après que Fr. Soutman a payé les 40 000 dollars, et ça c'est Fr. Branham qui me l'a dit personnelle. Il ne pouvait pas venir en Allemagne comme il me l'avait promis. Parce qu'on lui avait retiré son passeport. Et c'est ainsi que j'ai invité T. L. Osborne à sa place. Pour venir à sa place. Mais je dis ces choses. Afin que vous puissiez comprendre. Que cet homme, le bras droit de Fr. Branham. Il est venu dans ma chambre de Montel. Le 12 avril 1966. Essayant de me persuader que William Branham était Dieu manifesté dans la chair. Il s'est même mis à genoux avec son petit droit. Et il a levé sa main droite. Et que William Branham est Jésus Christ lui-même. Que il est la parole manifestée dans la chair. Et je ne faisais même plus confiance à mes pauvres oreilles. Et je savais qu'il y avait une telle doctrine qui circulait parmi les chambres. Mais avec l'homme droit même de William Branham. Je ne pouvais pas saisir cela. Et je ne pouvais que dire. Je ne pouvais que lui dire. Quitte cette pièce maintenant. J'ai pris la première de la porte. J'ai ouvert la porte. Et maintenant je lui ai dit. Tu dois quitter cette pièce. Et depuis ce jour-là. Et il a répondu la rumeur que Frère Frank est un Allemand carré. Et il ne croit pas le prophète. Et Frère Frank et Frère Frank et Frère Frank. Et depuis ce temps-là. Nous avons des différentes directions. Nous avons des différentes directions. Je dois rester avec la parole. Amen. Pour moi les cieux et la terre passent bon. Oui. Mais la parole est de Dieu. Mais je voudrais que vous compreniez ma position. Pendant plusieurs années et plusieurs années. Les frères ne m'ont pas attaqué comme ils le font maintenant. Mais par la grâce de Dieu. Tous les véritables élus. Ils ne vont croire que la parole. Parce que Frère Frank nous a ramenés à la parole. Amen. Et au travers de son ministre. Tous les mystères de la Genèse à l'Apocalypse. Ont été révélés. Amen. Je ne savais pas ce qui était vraiment arrivé dans la Genèse. Je ne savais rien de ce qui était arrivé dans la Genèse. Mais je ne savais rien de ce qui était arrivé dans la Genèse. Mais Frère Frank m'a dit. L'ange du Seigneur est venu dans la pièce où J'étais. Il a dit le même jour. Que le matin du même jour Eve avait eu une relation avec le serpent. Et l'après-midi du même jour elle a eu une relation avec Adam. Et le soir le Seigneur est venu dans le paradis. Il cherchait Adam. Adam, Adam où es-tu ? Mais l'ange du Seigneur était même dans la pièce où il était. Il lui a révélé ce qui était arrivé dans le jardin du Seigneur. Dans Genèse chapitre 2. Dieu a placé l'homme dans un corps physique. Oui. Et ce n'est qu'alors. Ce moment-là. Après qu'il soit placé dans un corps physique. Que Eve a été retiré, sorti de l'homme. Cela n'a pas eu lieu dans Genèse chapitre 2. Mais c'est dans Genèse chapitre 2. Et dans ce corps que l'homme est tombé. Et c'est pour cela que le Seigneur devait venir dans notre corps de Genèse chapitre 2. Où avait eu lieu le péché original. Pour payer le prix pour notre rédemption. Ça a été nécessaire pour le plan du salut. Et c'est pour que nous puissions comprendre pourquoi la rédemption était nécessaire. Et pourquoi cela est arrivé de cette manière. Et parce que Fr. Branham nous avait été envoyés. Toutes les choses de Genèse à l'Apocalypse. Nous ont été révélés. Et je le redis encore. S'il existe un homme sur la terre. Qu'il soit aussi reconnaissant que le ministère de Fr. Branham. Et moi je n'aurais eu aucun ministère aujourd'hui. Et William Branham n'était pas là. Et je ne serais même pas ici aujourd'hui. Et je n'aurais pas voyagé pendant 50 ans. Non, mais parce que William Branham, il est parce que William Branham, Il n'aurait pas du Dieu de Jésus. Mais parce que William Branham, Il n'aurait pas du Dieu de Jésus de Jésus. Et non, mais par une Unie de Jésus de Jésus. Merci.